bonjour tout le monde c'est Ryu on se retrouve pour le 17e épisode de Breath of Fire Dragon Quarter dans l'épisode précédent on est sorti du secteur bas et là on va aller vers le labo de biocorp la partie inférieure je pense que le mieux c'est bien visiter la partie basse avant de remonter tranquillement au fur et à mesure donc on va se faire le petit labo de biocorp pour commencer apparemment il n'y a rien urgence la porte est fermée tu as besoin de ID biocorp pour voir donc je pense qu'il nous faut une carte quelque chose comme ça c'est un peu de bruit au rayon en marchant quand même les antidotes inquiédés 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 il n'y a rien par ici j'ai bien fait d'aller par ici en fait pourquoi ça n'ouvre pas je pousse aussi fort que je peux tu entends une voix de l'autre côté hop on revoit la porte j'ai poussé la porte pour entrer mais je dois tirer pour sortir quel mystère oh au fait laisse moi te donner quelque chose pour m'avoir sauvé d'accord bien ferme les yeux et serre les dents et c'est une petite fée comme dans Brice of Fire 4 les amis on retrouve un petit peu la même la même chose je ne sais pas ce qu'elle m'a fait par contre elle m'a roulé une galoche non je ne sais pas et là bienvenue à la colonie on va te tenir occupé ici promis je vais t'expliquer ce que tu dois savoir de plus si tu veux partir sélectionne partir pour t'en retourner dis moi ce qu'il faut que tes vœux informations la colonie voici notre colonie de fées on embauche des fourmis et creuse et creuse c'est comme ça que notre colonie prospère les fourmis viennent pour les entretiens juste sous ce signe avec la fourmis dessus tu vois faisons une qui te plait et embauche la mais n'oublie pas une fois embauchée tu vas toujours la payer en zéni si tu t'en embauches trop tu t'approuveras excavation promes des escoufs feraient prospérer la colonie va simplement à l'écran d'ordre et mets des fourmis à l'excavation pendant que tu te bats elles creuseront ici plus tu mets de fourmis à l'excavation plus de génix tu tueras plus les trous sont creusés tu peux mettre trois équipes à l'excavation mais tu ferais mieux de commencer par une c'est plus efficace comme ça hi 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 le travail quelques fois on trouve des pièces en creusant tu peux en faire des lieux de travail il n'y a que deux jobs au début le laboratoire et le marché mais tu peux chercher des jobs au labo et donner plus de travail à tous une fois fait une fois fait un lieu de travail mets-y une de tes fourmis puis vas-y aussi donne lui des ordres pour te déplacer appuie sur la touche select de direction puis choisis une pièce sur l'écran d'excavation finance finance indique notre trésorerie chaque fois que tu tues un ennemi les fourmis reçoivent des fonds de la colonie si tu as embauché une fourmi pour 20 zénis à chaque mort elle en recevra 2 zénis si tu passes ton temps à creuser les fonds de la colonie s'épuiseront et alors aucune fourmi n'ira travailler et la colonie ça a travaillé ici pourquoi tu dois faire des dépôts et remplir les fonds de la colonie tant que la colonie prospère toi aussi et les bénéfices de plus de 3000 zénis seront à toi ne les dépenses pas d'un coup ici donc au final je pense qu'on va devoir investir dans la colonie je vais faire un peu d'argent pour en récupérer avec les fourmis mais si tu as trop de fourmis alors diminue les prends en une sur l'écran d'ordre va à la porte verte en bas à droite et au revoir fourmis ordre si tu veux que ta fourmis bosse il faut lui donner des ordres et l'écran d'ordre mets les dans une pièce ou en division pour excavation fais le elles bosseront pour toi bien sûr les fourmis aussi ont leurs points fort et leurs points faibles je trouve là le meilleur job un peu fond que tu faire un dépôt je vais mettre 50 hop ouais 50 zénis j'ai pas de fourmises comment je recrute une fourmise tous les jours de tous les points de vue je m'améliore alors pas de meilleur marché lui a 4 points de vie intelligence 16 gt je sais pas ce que c'est pas meilleur marché que moi ici pas embauché alors lui il a 4 points de vie mais 23 en intelligence je veux avoir un job où je puisse m'exprimer mon moi artistique pas embauché ouais je vais t'embaucher merci de m'embaucher ouais je vais t'embaucher merci de m'embaucher merci de m'embaucher Donc voilà, tes voeux, ordre. Ok, la petite porte verte pour le renvoi, c'est là. Déplacement. Donc là, il y a des grosses bestioles, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, il y a plein de caves, plein de... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, comment on fait les déplacements ? Ordre. Si tu veux que ta fourmille bosse, il faut lui donner des ordres. À l'écran d'ordre, mets-les dans une pièce ou en division pour l'excavation. Fais-le, elles bosseront pour toi. Bien sûr, les fourmis ont ceci leur propre... L'excavation... Bah, simplement à l'écran d'ordre, mets-les des fourmis. Pendant que tu te bats, elles croiseront ici. Plus tu mets de fourmis à l'excavation, plus de Genix, tu le tueras. Ok. Bon, bah, je pense que c'est bien. Je pense que c'est tout. On va se promener dans la zone. Je suis désolé, mon grand, mais c'est parce que après, ça va me coûter trop de sou. Bon, bah, on va quitter cette zone. Pour contre, je ne suis pas trop fan du système de fourmis. Je préfère dans le cas où c'est le système de fées. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Nous, les fées, vivons dans cette colonie. Si tu veux, nous revoir. Viens me trouver en ville. Mais si tu veux venir nous voir hors de la ville, utilise ces gouttes de fées. Je t'emmènerai à la colonie où que tu sois. Obtenu, gouttes de fées. Le Fairy Drop, comme on avait dans le Breath of Fire 4. Et moi, je viens de par là. Je ne vois pas ce que j'ai pu le faire dans l'épisode précédent, ça. C'est un petit peu dommage, d'ailleurs. C'est du gaz ? Oula, c'est lui. Oula, c'est lui. Et soldat, tu es où, non ? Des Rangers ? Alors, on est recherchés. Ah 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 ! Ils rigolent, les copains. Non, pas encore. Mais on a entendu Bosch parler de vous, au boss. On s'est dit... Que vous vous ramenez, ce serait bon pour notre réputation. Alors, on a préparé ça et on attendait que vous passiez par là. Espèce d'ordure ! Pauvre petite Nina à tous ! Vous avez utilisé du gaz pour ça, les habitants de la ville. C'est un gaz nerveux qu'on utilise contre le GNX. Parfait pour les faibles dés. Ils vont tuer tout le monde. Il paraît que tu es assez fort pour un faible dés. On a juste pris des précautions. Eh ben, je ne les aime pas trop, ces copains-là. Je suis empoisonné, les amis. Et ça ne me plaît pas trop. Allez, ramène ta tronche. Toi aussi, ramène ta tronche. Aïe. Il m'a volé 800 zenith. Il m'a volé 800 zenith. R2, objet. Un petit kit dead. Est-ce que j'en ai en plus ? Voilà. Finir action. Choco. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais... Ça me fait rire qu'elle dise Choco, alors... Aïe. Rien. On va finir l'action avec Nina. Allez. Explo glace. Pouf. Ils font du dégâts, les copains. Ils font des dégâts. Ils en ont après Ayou, en plus. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Pour commencer. Ensuite, on va approcher un petit peu du gros. Et on va se cacher un petit peu. Hop. Non. Je ne vais pas trop l'utiliser, tout simplement. Parce que je vais faire du dégage, maintenant. Pour que Nina puisse réutiliser ses sorts. Désolé. Désolé, désolé pour un petit message. Hop. Et ce soigne, en plus. Ils veulent vraiment que le combat dure. Je suis encore trop loin. Hop. et je souffre du poison par contre j'aurais peut-être dû soigner lin et nina d'ailleurs aussi je remette un petit un petit kit de guérison si j'en ai en plus non waouh 100 points d'hommage lui veut me tuer il veut massacrer le copain aïe aïe j'ai bien fait d'acheter de quoi me ressusciter fin du tour 4 alors déjà pour commencer nina va utiliser est-ce que j'ai quelque chose pour réveiller déjà non voilà ligne déjà on va la réveiller ensuite objet on va utiliser un fortifiant sur ryu on va lui mettre un petit kit de guérison et ensuite on va on va mettre des sorts et rapprochez vous un petit peu kit d'aide ouais ok 120 contact viral ouais ok alors ce que je vais faire nina je vais la mettre là non on va pas finir action on va utiliser un kit d'aide sur lin le combat il va être un petit peu long je pense ça va s'éterniser et on va utiliser un petit kit kit d'aide sur ryu aussi d'aide sur ryu aussi d'ailleurs je disais que j'aurais peut-être dû aller voir l'affaire avant de faire l'épisode avant de couper l'épisode mais non vu vu le combat non mais sans point de dommage à chaque fois hop ok il en dort nina ok il tape riu petit kit d'aide sur ryu oh ça devient relou leur truc là oh ça devient relou leur truc là objet objet réveil sur nina réveil sur ryu heureusement que j'avais quelques réveils en stock objet un kit d'aide un petit kit de guérison sur ryu et maintenant voilà up hop et j'ai pas pu me foutre hop on va s'écarter avec nina on va se mettre extrêmement loin pour pas être ciblé par les attaques 100 points de dommage c'est impressionnant le nombre de points de dommage qu'ils me foutent 500 zenith bon il m'a pris combien lui depuis le début je sais pas combien j'ai pris de zenith en moins mais carré voilà voilà un de moins objet fortifiant sur l'inn par contre j'espère que je vais récupérer tous mes ennemis parce que sinon je suis dégoûté objet 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 oui 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 j'ai pu mes sorts De toute façon, je pense que ça ne va pas me changer grand-chose. Objet, kit d'aide sur you. J'aurais dépensé des objets de soin. Finir action. Cinquante-six. Hi. Allez Hélène, à toi. Les deux ne sont pas morts. Hop. Ils se re-soignent en plus. Hop, on va finir action. Et au prochain tour, normalement, je pense qu'on va le tuer. Là, c'est dommage que Nina n'avait pas d'attaque physique. Kit d'aide. Ça ne va rien te changer à ta vie, mon gars. Là, normalement, c'est ton dernier tour. Là, on aura eu du mal avec ces petits combats, mais ils vont en hausse. Par contre, si je n'ai pas récupéré de zéni... Si je n'ai pas récupéré de zéni, je suis fou, les copains. Tu bouges vite pour un troufion. J'ai perdu 1300 années, quasiment. Toi Nina, mettez-vous à l'abri plus haut. Vite. Pollution de l'air, niveau danger 4, fermeture des zones touchées. Très tard, il n'y a plus moyen d'arrêter à présent. Oh, pauvre you ! Qu'est-ce qu'elle a, Nina ? Nina ! Qu'est-ce qu'elle a, Nina ? Ils n'ont pas beaucoup d'ordre. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a, Nina ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? C'est qu'elle a ? Il ne bouge plus le petit Rio. C'est un aspirateur à poison. Atom K.O. aussi, c'est cool. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Mais on dirait que le gaz s'est dispersé comme ça. Et toi Nina, allez bien. Elle est quand même une petite toux Nina. Le gaz Nina, je ne sais pas. Mais je sais où est la réponse. Chez Biocorp. Ça va être notre prochaine destination les amis. Je vais m'arrêter au point de sauvegarde. On va s'arrêter là pour cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je vais au point de sauvegarde et j'arrêterai l'épisode là. On se retrouve très bientôt. A bientôt. Ciao. Ciao.